Pour l'instant on enchaîne dans ce journal avec toujours de l'actualité ferroviaire et les nouveaux horaires cadencés de la SNCF dans la région qui continue de faire parler. Le comité de ligne était réuni hier au conseil régional pour évoquer cette nouvelle politique et notamment les horaires de la ligne 13 du TER régional entre Lens et Lille. Le comité de ligne a pour but de réajuster parfois au cas par cas les quelques dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir avec ce nouveau cadencement. Mais de l'aveu même de Myriam Co, la vice-présidente du conseil régional en charge des transports, il est tout de même difficile de réajuster des horaires selon les réclamations de chaque comité de ligne. Le TER régional demande en effet une lourde et complexe organisation mais cela reste possible en cas de demande très nombreuses des usagers. Explication complémentaire avec Myriam Co, la vice-présidente régionale en charge des transports. Au micro d'Élodie Bernachan. La principale crainte, je pense, c'est des gens qui, par exemple, devant travailler ou effectuer des démarches, ont l'obligation d'arriver à une heure précise, par exemple à 8h pile au travail. Imaginons que le train, au lieu d'arriver à 8h moins le quart, arrive à 8h moins 5, c'est court pour être à l'heure au travail. Donc il y a cette première crainte par rapport à des horaires fixes que certains travailleurs peuvent avoir. La deuxième crainte, c'est que par le système de cadencement et donc de rythme régulier des trains, si les horaires changent, certains des usagers pourront avoir une amplitude plus large de leur temps de transport.